Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai hashtag 13 sur de nouveau une marque française et plus précisément qui nous vient tout droit de Paris. Oui, je ne fais que ça en ce moment, mais comme quoi il y a énormément de choses à voir et de marques à connaître en France avant d'aller voir nos petits copains internationaux. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la marque Walk in Paris avec deux produits de chez eux, deux t-shirts, mais ça on en parlera juste après. Alors tout a commencé avec une rencontre entre deux personnes. D'un côté on a Léo qui est d'abord breakdancer avant d'être créateur d'une marque, passionné de rap et de sap, ils se sont rencontrés avec Gary au cours d'une soirée qui lui est le genre de personne qui arrive à porter absolument tout très très bien et c'est extrêmement rageant pour toi qu'il regarde et tu te dis non ça ne m'irait pas, mais par contre lui ça lui va. Tout ça a donné naissance à Walk in Paris en 2012. Au fil du temps, la marque a grandi, n'ayant pas un budget marketing de malade, ils ont réussi à se faire connaître grâce aux réseaux sociaux et à habiller différents rappeurs qui étaient sur une pente ascendante, comme par exemple Romeo Elvis. Leurs collections sont largement inspirées des années 90 avec des coupes assez droites mais légèrement oversize. On va retrouver Tee, hoodie et caps ainsi que des pantalons et des vestes, notamment des tracksuits. Le tout marche extrêmement bien. En fait ce sont toujours des coupes très simples mais avec des inserts de couleurs ou des visuels qui font la différence et qui font que c'est seulement Walk in Paris qui fait ça. Franchement ils sont extrêmement forts et il y a de grandes chances qu'à l'avenir c'est une marque qui explose parce qu'il y a un vrai 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 délire. L'objectif c'est toujours d'habiller les personnes qui chillent dans Paris mais qui aiment être extrêmement bien habillées et le taf est réellement fait. Alors maintenant on va mettre un peu les mains dans le cambouis, on va tâter un peu de la matière. On a d'un côté le Bonne Journée Tee qui est celui-ci ainsi que celui que je porte, le 19-19 Tee. Les deux sont réalisés à partir de jersey, donc l'ensemble, sauf au niveau du col qui est un bord-côte. Les deux sont produits au Portugal, oui. Il faut savoir que le Portugal est maintenant un peu l'atelier de l'Europe. Beaucoup beaucoup de marques qui produisent au Portugal comme par exemple Off-White donc comme quoi ils ont un véritable savoir-faire, un rapport qualité-prix intéressant. A la différence des produits qu'on peut connaître par exemple chez North Hill, ce sont des produits qui sont réalisés en coupé cousu, c'est-à-dire que ce sont des panneaux de jersey qui sont fabriqués et ensuite on vient couper la matière et l'assembler pour pouvoir créer notre produit. Ça ne veut pas dire que c'est un gage de mauvaise qualité, au contraire. C'est juste que c'est plus facile à créer et c'est un gain de temps. Question insert, sur celui-ci on va retrouver le fameux logo Walk comme celui-ci est de manière identique au dos et sur le Bonne Journée Team on va seulement retrouver le logo Walk sur cette partie-là. Franchement c'est extrêmement bien fait. Sur celui-ci je suppose que c'est une impression au laser pour que ce soit aussi net. De l'autre, j'ai un doute entre du transfert et de la sérigraphie. Le transfert c'est simplement en fait une impression à partir d'une feuille. On prend cette feuille, il y a le logo dessus, par transfert de chaleur, on arrive à imprimer sur le produit. Et la sérigraphie c'est simplement on a un certain cadre avec une certain écriture dedans et on passe une patte à l'intérieur. Vu la rugosité et la manière dont ça a été pris dans le tissu, je suppose que c'est une sérigraphie. Bon voilà, pour les caractéristiques techniques j'ai fait le tour. Je vous laisse maintenant découvrir la partie style. Et là je vais laisser parler les images plutôt que des mots. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et voilà mon petit pote, tu as ainsi découvert la marque Walk in Paris avec ses deux produits, le Bonne Journati et le Night in Night in Tea. Pour le prix, je les ai payés aux alentours de 30-35 euros, je ne sais plus, à la Cave Street Store à Lille. Mais sur le site, ils sont annoncés à 30 euros. Donc concrètement, niveau rapport qualité prix, c'est vraiment ultra intéressant. Pour les avoir essayé plus d'un mois et demi, les avoir lavé régulièrement, rien n'a bougé, le produit ne s'est pas vrillé, rétréci ou quoi que ce soit. Seule chose qui a légèrement bougé, c'est le col qui s'est légèrement ondulé. Mais bon ça, j'ai envie de vous dire, légèrement ondulé et complètement baillé. Il y a une grosse différence, baillé ça veut dire qu'il s'est complètement ouvert. Là, ce n'est pas le cas. Donc j'ai envie de vous dire, faites confiance clairement. Le rapport qualité prix est très intéressant, la qualité est au rendez-vous. Le style y est, vraiment, je n'ai aucune autre chose à dire à part foncer. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description du shop ainsi que de leur Instagram. Si elle t'a plu, tu peux bien évidemment lâcher un petit like, tu peux me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si toi aussi tu as acheté du walking pari, c'est ton expérience avec. Fais-toi plaisir, l'espace commentaire est fait pour ça. Nous on se retrouve sur les réseaux, notamment Instagram, je te mets les liens dans la description. Et nous on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous, ciao !